Sur les télés, on va regarder ce qui se passe côté ciel pour ce dimanche et on va surtout regarder ce qui va se passer au cinéma, Marlène. Au cinéma, bah oui, parce que c'est un temps à aller au cinéma absolument. Comme prévu, la perturbation liée à l'extempête tropicale, Bertha est bien arrivée, elle nous vient avec de la pluie, du vent. On a déjà relevé une pointe à plus de 90 km à l'heure sur la pointe de Penmar dans le Finistère. Regardez comme ce temps est bien agité, du vent, des pluies avec progressivement le retour de quelques éclaircisses sur la pointe. Nous sommes le dimanche 10 août, on aura peut-être du soleil sur l'ensemble de la France ? La réponse avec Marlène ? Nous sommes bien le 10 août et il ne fait pas beau. Évidemment, les restes de Bertha, ex-tempête tropicale, est arrivée sous forme d'une perturbation, et oui, apportant de la pluie et du vent. Et je vous laisse regarder les cartes pour déjà ce matin avec des pluies soutenues attendues entre la Bretagne, l'épée de la Loire, en remontant comme ça vers la côte d'Opale. Des pluies qui peuvent être ponctues d'un petit coup de tonnerre d'ailleurs. On va retrouver progressivement quelques trouées, nous nous sommes déjà passés à l'arrière. Beaucoup de vent, vous le voyez, on parle même d'un petit coup de vent, alors rien de phénoménal, mais quand même au mois d'août, ce n'est pas si habituel. Soyez, trois jours qui ne seront pas franchement estivaux avec notamment ces passages d'averses dans le nord du pays. Cela va concerner d'ailleurs une moitié nord-ouest pour la journée de mardi, encore un petit peu de vent. Et des températures en baisse, vous le voyez, progressivement. Nous atteindrons une moyenne de 20 degrés au nord, 25 au sud et pour la journée de mercredi, encore pas mal d'incertitudes. Le temps sera sans doute un petit peu plus perturbé que les jours précédents. Mais on garde l'espoir d'une petite poussée anticyclonique par le sud à partir de jeudi. Et on garde l'espoir d'une petite poussée anticyclonique par le sud à partir de jeudi.